Ca me permettra de recommencer la... enfin de continuer pour la prochaine vidéo plus facilement quoi. Donc là on est presque au bout hein. Ouais du coup j'ai pas mis de... on va juste faire ça. Parce que normalement on a plus d'ennemis là. J'espère que je me trompe pas. Au pire je l'ai sauvegardé, on peut se dire ça. Donc là il va encore avoir cette connerie de... aïe. Ouais du coup ça fait un putain d'ennemi c'est chiant. On peut pas fuir en plus. Tant pis on va se le faire hein. Vend blanc ! C'est bien ça. Ah mais crois que je l'ai déjà non ? Ouais je l'ai déjà. Comment je me suis emballé ? Vend blanc ! C'est trop bien. Ça c'est des ennemis qu'on a quand on se fait éjecter en fait. Alors. Ouais parce qu'en fait faut pas qu'il y ait de vent ni de foudre. C'est assez chiant. Là c'est un peu plus dur que d'habitude. Putain mais y'a pas de vent là je comprends pas. What ? J'avais ni vent ni foudre. Nan je comprends pas trop ce... cet endroit du coup. Putain j'avais pas la foudre, j'avais pas le vent. Je l'ai transformé en grenouille. Voilà. Ouais. En fait je voulais pas quitter parce que je voulais pas vous quitter là juste avant la cinématique importante de l'histoire ça serait un peu dégueulasse. Qu'est-ce que c'est ? Mais what the fuck ? J'y vais quand y'a rien et je me fais quand même toucher quoi. Putain c'est relou hein. Tout ça pour combattre un ennemi que sert à rien là. C'est pas mal pour farmer ici. Nan on va te fure. Nan mais faut faire comment là ? Ah c'est le vent qu'il y a derrière. Là ? Ah ok. Ça y est j'ai enfin compris. En fait c'est un espèce de brouillard dégueulasse et ça c'est du vent hein. Faut pas y aller quand y'a ce vent là. Donc là vous devez vous dire what the fuck. Je vais te mettre l'expression. Et là vous devez vous dire what the fuck c'est qui le gars en bas ? C'est pas Claude. Et il a l'épée de Claude en plus. Et Claude y dit c'est n'importe quoi. C'est pas presque ça. En gros il montre tout ce qui s'est passé. Sauf que c'est pas Claude mais un autre mec. On va vous rappeler cette scène on l'avait vu quand Claude racontait son passé. On pense qu'on a reconnu le perso c'est Zac hein. On le voit dans un autre jeu dans Crisis Core. Perso principal de Crisis Core. Alors en gros là on voit que... Qu'il y'a Zac à la place de Claude et les gens... Enfin Tifa et Claude ils disent ça c'est jamais passé comme ça. C'était moi c'était pas lui machin. C'est assez incompréhensible avec les traductions de base. C'est pas ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On serait en fait un clone de The Shot fabriqué par Ojo. Et ça fait panique à Tiffler, on sait pas pourquoi. On sait plus trop, etc. Oh, elle nous cache un truc, Tiffler. Voilà, ça c'est une phrase extrêmement importante. Ce qui explique pourquoi à chaque fois on voit Zephyroth en fait c'est Genova. Parce que le pouvoir de Genova, c'est de prendre l'apparence des gens en fait. Et elle prend l'apparence de Zephyroth à chaque fois quand elle nous parle. Et c'est pour ça que les gens qui ont joué avec la traduction officielle française, et qui n'ont pas trop cherché, croient qu'à chaque fois on combat Zephyroth tout le jeu. Il y a beaucoup de gens qui croient ça, mais absolument pas, Zephyroth on le voit deux fois en fait. Une fois là on va bientôt le voir. Et une autre fois, vous verrez plus tard. Tout le jeu en fait, quand on le rencontre, c'est en fait Genova qui prend son apparence. Et là en gros il essaie de nous dire que ce qu'on croit être, c'est des conneries. C'est parce qu'on a des cellules de Genova qu'on a un petit peu copié quelqu'un en se prenant pour lui. Tiffa apparemment se souvient de tout. Mais elle veut pas nous dire. Vous vous rappelez, on avait pris une photo tous ensemble. Avec Tiffa avec son chapeau, Claude. Je sais plus qui avait, le maître de Tiffa. Zagan. Bon là Claude ne croit pas à tout ça bien sûr. Et voici la véritable photo. En fait il n'y a pas Claude, mais Zack à la place. Donc Claude ne serait jamais, n'aurait jamais été là. Et bon vu que là on arrive un petit peu à Nibbleheim comme ça. Comme par magie, on peut se dire que c'est une illusion créée par Zephyroth. Et là même lui, il comprend plus. Quand il essaie de comprendre ce qu'il s'est vraiment passé dans ses souvenirs. Il comprend plus rien. Bon la vidéo va être longue mais tant pis. Voilà, parce que la matéria c'est de la, comment, de l'énergie macro cristallisée. Donc vu qu'ici se réunit l'énergie de la planète, qui est l'énergie macro. Tout cristallise et tout ce qu'on voit là, tout ce qui est cristallisé, c'est de la matéria en fait. C'est pour ça que c'est un petit peu un trésor ici. Il y a des yeux dans le mur. Bon là, c'est assez important, c'est les armes. Les armes c'est assez important. Voilà, donc c'est à lui qu'on a donné la matéria noire, pour info. Pour info, on est obligé de jouer avec Tifa dans ce passage. Ah non, c'est encore Genova. C'est vrai qu'on voit la puissance de Genova. Elle peut prendre la place de quelqu'un, faire disparaître les gens, tous les assommants en même temps. Oh, c'est une forceuse. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501